Je ne sais pas si je le préfère, mais en tout cas, il est dans mon livre. Il t'avait marqué. Il est dans ton livre, exactement, il t'avait marqué. Pardon, c'est dur en ce moment, il faut faire un peu de promo. C'est compliqué en ce moment. Salut tout le monde, c'est le Code Review épisode 29. 29 comme l'âge de Thierry Henry quand il joue sa toute première finale de Ligue des Champions en 2006. Un grand drame. Et d'ailleurs, rien à voir, mais je conseille à tout le monde de regarder une vidéo sur YouTube. C'est Tony Chaperon, l'arbitre, qui décrypte cette finale-là avec Robert Pires. Très intéressant, on se rend compte qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Bref, c'est une autre histoire, mais aussi ça, le Code Review, c'est des exigences, des rêves pointus, mais aussi, bien sûr, du rap. Et aujourd'hui, le rap, on va en parler, on va décrypter l'actualité avec l'esthète qui ne se nourrit que de PM et d'eau fraîche, le Beethoven à platine de la vallée de Chevreuse, Raphaël Von Dacruz. Comment ça va ? Très bien. Toujours après des résultations comme ça, toujours. Et avec lui, je vais demander à tout le monde de faire la aula. Ici, chez vous, pour celle qui a déboulé dans les médias, c'est un TGV dans une gare de RER. Comme dirait la fouine, qui peut la stopper ? Elle est pressentie pour la mi-temps du prochain Super Bowl, elle est dans le top 2 des potes. Vous savez ce que c'est les potes ? C'est les portugais of all time, juste derrière CR7. Du bruit pour Sandra, chef de la musique. Gommet, s'il vous plaît ! Bravo ! Merci. Pas trop d'applaudissements dans le studio, mais c'est pas grave. Les gens ont les mains prises, ils sont consensés. Ils ont des caméras dans les mains, donc il n'y a pas eu l'effet escompté, mais l'envie était là. On rajoutera un post-prod, on mettra un effet. Voilà, exactement. Merci. Comment ça va ? Super. Bon. Ça se passe bien ? Ils t'ont bien accueilli là-bas ? Magnifiquement. Très magnifique. Aujourd'hui, nous avons un gros programme. Nous allons parler de deux albums. Celui de Wey Renoir, qui est sorti la semaine dernière, et celui de Calage Criminel, qui vient de sortir. Et commençons peut-être tout de suite par Calage Criminel. Pourquoi ? Déjà parce que je suis dessus. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit ! C'est tout, je veux le dire. Ça commence à se voir, mais je dis en face. Je fais aussi des morceaux, et je suis souvent sur les meilleurs morceaux des albums. Voilà, rien me permet de le dire. Donc, nouveau projet de Calage Criminel qui s'appelle Bon Courage. Deux ans après Sélection Naturelle et SVR, le projet commun avec Carice, qui n'est d'ailleurs pas sur ce projet. Carice, je pense qu'ils ont fait un développement commun, ils se sont dit qu'ils allaient peut-être ne pas refaire de morceaux. Mais donc, il a sorti début janvier le titre La Santé et Grave des Lards dans un pur style Calage Criminel, de la grosse trappe Canal Historique. Un retour qui se fait un peu après une période aussi où la trappe était peut-être un peu à l'abandon. On parlait beaucoup de drill et d'autres formes de rap un peu plus pop, plus mélodieuses. Aujourd'hui, Crimi revient dans un contexte un peu différent, puisqu'on parle beaucoup de la trappe en ce moment. D'ailleurs, on en a parlé ici, notamment dans l'épisode sur La Feve. Commençons peut-être par parler de cet album-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Calage Criminel, qui est quand même là depuis 2016, 2017, on commence vraiment à le découvrir. Arrêt du cœur étant évidemment le moment où il rentre vraiment avec Perse et Fraca dans le rap français. Puis après, il y avait Oyoki, etc. C'est quand même quelqu'un qui a, je trouve, réussi à construire une historiographie solide, qui a une valeur sûre du rap français, mais qui est aussi un moment où, c'est intéressant, c'est une tête d'affiche, mais on sent que là, il y a toujours une attente autour de ce rappeur-là. Et il n'y a peut-être pas encore, est-ce qu'il y a encore eu l'album classique de Calage Criminel ? Je ne sais pas, peut-être pour ses fans de la première heure, mais je ne sais pas s'il y a vraiment l'album définitif. Est-ce que c'est celui-ci ? Parlons-en aujourd'hui. Commençons, désolé, avec la chef de la musique. Il y a des graves maintenant, j'ai compris, pas de souci. J'ai beaucoup apprécié ce projet-là. Est-ce que tu aimes bien Calage Criminel avant ? Alors oui, mais je n'ai jamais été sur tout un album complètement convaincu. Je pioche toujours dans sa discographie, mais je vais peut-être expliquer pourquoi sur cet album-là, je vois une petite différence. C'est peut-être un de mes projets préférés de Calage Criminel. Je trouve que c'est une très bonne sortie. Déjà, le premier morceau, je trouve qu'il ouvre très bien l'album avec Le Monde est Petit et Dieu est Grand. Une très bonne ouverture avec ce qu'il sait faire de mieux, donc de la punchline. C'est balle sur balle. Et avec un flow qui ressemble à ce qu'on a connu, mais je trouve un peu amélioré, un peu modernisé. Parce que parfois, c'est ça, là où je ne trouvais pas mon compte, c'est que le flow, je trouvais un peu monotone et répétitif. Même si ça se rattrape sur le delivery, justement l'interprétation et ce qu'il raconte aussi. L'écriture. L'écriture. Je salue aussi le fait que Calage Criminel, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il n'a jamais lâché des sujets super importants géopolitiques. Il parle toujours de l'Afrique, il parle toujours de choses qui se passent dans le monde importantes. C'est vrai qu'on dit souvent, notamment le rap mainstream, il n'est plus engagé, etc. Calage Criminel, il l'a engagé. C'est un terme, mais ce n'est peut-être pas le meilleur terme. En tout cas, il a toujours effectivement été ce qu'on aurait pu appeler avant un rappeur conscient. Il parle de plein de sujets, aussi bien sur le sujet géopolitique que d'agression sexuelle. C'est un des rappeurs qui en parle le plus, qui dénonce ça. Quelqu'un a quand même cette ligne de conduite depuis le début sur la politique, sur l'Afrique. Il est au rendez-vous là-dessus. Il est toujours au rendez-vous et il faut le saluer, il faut aussi parler de ça, parce que ce n'est pas juste de la trappe, ce n'est pas juste une énergie. Il y a aussi un propos derrière. Et ce que je trouve particulier dans cet album, c'est une ouverture à plein de nouvelles influences. Et je trouve qu'ici, il arrive à faire des choses sur lesquelles on ne l'a pas beaucoup entendu et que je trouve assez réussie, même si c'est surprenant. Les deux morceaux un peu plus doux, il fallait me le dire avant, et Kiss and Fly, étonnamment, ça fonctionne très bien. C'est beaucoup plus feutré, il chante pas mal aussi. Et en fait, il arrive à switch entre ça et des morceaux hyper énergiques, comme ce que les fans vont venir chercher et trouver sur un morceau comme Trafic, par exemple, où en plein milieu de certaines phases, il change de flow, il crie. En fait, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui peuvent rester vraiment crédibles en faisant ça. Et en plus de ça, en faisant des morceaux après très mélodieux et doux. Et en fait, pour moi, cet album, pourquoi il m'a plu ? Parce que c'est un peu un statement aussi d'un rappeur qui a pris du poids et qui s'affranchit de plein de choses, mais qui arrive à être tout terrain, qui arrive à piocher dans plein de sonorités différentes. Il y a des choses qu'on va préférer, bien sûr, mais en tout cas, je le trouve crédible et je trouve qu'il maîtrise toutes les directions qu'il prend dans cet album. Donc, bonne surprise. Voilà. Raphaël Dacrouz, qu'as-tu pensé de cet album de Kalash Criminel ? J'ai bien aimé, je serai un peu plus nuancé que Sandra sur certaines choses. Déjà, je trouve que Kalash Crimi, il fait partie de ce genre d'artiste un peu inamovible, c'est-à-dire qu'il est dans sa ligne depuis le départ. Vous avez très bien décrit ça tous les deux, justement avant. Et ce serait sans doute étrange qu'il en change complètement, même si parfois, il peut faire effectivement des petites variations des nuances. Mais moi, tous ces morceaux qui étaient peut-être un peu plus légers, un peu plus singles sur les précédents albums, ce n'est pas là où je le trouvais le meilleur. Et c'est vrai qu'il a toujours ce rap entre brutalité viscérale. Il parle beaucoup de violence, il a toujours cette violence sur vieux corps, celle dont il a été témoin, etc. Celle qu'il voit dans le monde encore aujourd'hui. Et ça va très bien, effectivement, avec la trappe, comme tu le disais très bien. Et voilà, ce commentaire social et politique, pas nécessairement de conscience ultra poussée, parce que parfois, c'est juste sorti avec les tripes. Il y a notamment un morceau qui s'appelle Ami Noir. Parfois, juste un nictaméro raciste, en fait, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire de long discours. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il n'y a pas de sur-intellectualisation de ça. C'est juste qu'il y a un espèce de constat, ça le touche. Une émotion, quoi. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui doit être très empathique, en fait, et que cette empathie, ça se ressort juste de manière très viscérale, et parfois, ça suffit. Et puis, dans son écriture, en fait, ce qu'on parait de l'écriture, moi, je trouve qu'il écrit bien, mais ça peut sembler, et on l'a déjà dit même, je pense en parlant de lui, mais ça peut sembler simple au premier abord, alors que ça ne l'est pas. Mais c'est aussi sa force, c'est qu'en fait, il arrive à parler parfois de choses complexes, mais de manière simple, droite au but. Exactement. Tu vois, donc c'est ce que tu dis quand tu parles, il n'y a pas de surintégulation, c'est qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas bien écrit, mais en même temps, je pense que la première fois, moi, que j'ai entendu Kalash Krimel, je me suis dit, est-ce qu'il est bon ou pas ? Tu sais, dans sa manière, en son délivré, tu dis, mais est-ce qu'il a... En fait, alors que non, il maîtrise vraiment bien son rap, mais c'est juste qu'il faut capter aussi qu'il a son style où, tu vois, par rapport à un charisme, par exemple, qui peut parfois, quand il arrive avec des... parce qu'il est arrivé un peu dans son... Avec son Sion, ouais. Et il y a des métaphores complexes qui arrivent, tu vois, sur Or Noir, etc., même sur Avance, sur Z2RO, Kalash Krimel, c'est vraiment droit au but, tu vois, et c'est sa force aussi, tu vois, c'est que tu comprends tout le suite de quoi il veut te parler, mais il te le dit bien, il te le dit vraiment avec une forme qui lui ressemble et qui est de qualité, mais c'est vrai que ça, il l'a dit dès le début et je pense qu'il faut aller derrière ce côté qui peut sembler simple alors que ça ne l'est pas, en fait. Exactement, Et du coup, moi, ce qui est intéressant avec ce 10, c'est comment ne pas refaire la même chose en étant justement dans sa ligne, dans son couloir. Et effectivement, c'est soit aller au bout des choses sur ce que tu décrivais très bien, sur le fait que c'est quelqu'un qui parle énormément, notamment de ce qui se passe en Afrique. Je pense évidemment à des morceaux comme Le Monde est Petit et Dieu est Grand, Coup d'État, Nganou, Le Flow de Mobutu sur une prod trappe, pour moi, c'est peut-être le meilleur exemple de ça, justement sur ce type de morceaux où il parle de sujets graves, sérieux, mais en gardant cette énergie très trappe et cette brutalité. Ou alors, en allant au bout aussi de ce truc très viscéral, très brutal, tu parlais du morceau Trafic, pour moi, c'est le meilleur. À un moment donné, il arrive à condenser Trafic, pardon, Centrafrique et Chiffkiff dans l'espace d'un refrain et je pense que ça résume assez bien les choses. Il y a tout collège criminel. Exactement. Puis même, il a des formules, on parlait de son écriture, les rafales font des suçons, tu vois, juste en fait, des images comme ça, ça défonce. Et puis voilà, il y a toutes ces nuances, un peu ces nouvelles nuances musicales qu'il arrive à prendre. Mine de rien, il y a un morceau comme Yes, Yes, Yes qui est clairement du Griselda en fait et sur lequel il espace son flot. C'est quelque chose, justement, pour quelqu'un qui a justement un delivery très mitraillette ou très brutal. C'est surprenant de l'entendre sur un juste comme ça. J'aime beaucoup le morceau Le Recruitement de Ben Laden parce que ça fait très rap français des années 2000 et je trouve que ça lui va très bien avec ces petits motifs de teintement de clochette qui sont très présentes chez lui depuis son premier album. Je trouve que ça marche hyper bien. C'est Steph Baker qui produit et c'est peut-être un de ceux qui savent mieux le faire. Ce genre d'ambiance frappe des années 2000 aujourd'hui. Et donc, après, tous ces morceaux où il va prendre des teintes actuelles. Je pense évidemment au morceau Viens que je te frappe qui est un des singles qui est de la Jersey Drill, Kiss and Fly qui est Two Step, Yemen Part 1 aussi avec Jossman où c'est un espèce de Jersey Drill un peu doux, etc. Donc, ça marche assez bien. Je rêve que ce morceau dure un peu plus longtemps. Exactement. L'expression sur ce morceau. Et en fait, c'est ça aussi mon petit bémol sur l'album, c'est que je sens qu'il y a des idées et qu'en fait, parfois, il ne va pas jusqu'au bout. Déjà, tout ce concept de sauvagerie radio, on l'entend au début avec Lino qui arrive en fin de couplet. On va partir peut-être là-dessus ? Oui, bien sûr. Troulement finalement avec Lino, le terminer avec Akhenaton. Pardon. Alors oui, je partage ton bémol, on va en parler, mais juste ça quand même, la culture. C'est important quand même. Et qu'ils viennent faire des beaux spoken word tous les deux. C'est formidable. C'est formidable. Vraiment, j'ai envie que cette radio existe. Tout simplement. Il faut une nouvelle chaîne ch'appelle la sauvagerie radio. Mais je trouve que ça ne va pas au bout parce que ça commence au début. Après, il y a Juliette, toi, il y a Akhenaton à la fin. Et je trouve qu'au milieu, en fait, j'aurais peut-être aimé nos interviews. C'est le concept de l'album et au final, ça ne l'est pas vraiment. Et en même temps, moi, les albums qui sont trop freinés par des gens qui parlent, ça m'embête un peu. Mais je comprends. C'est vrai qu'en fait, vu que c'est annoncé au début, tu te dis, bon mince, il y a un concept. En fait, non, pas vraiment. Et en même temps, ça ne me dérange pas trop qu'il n'y ait pas tant d'interludes. En fait, j'ai l'impression, parfois, en écoutant cet album, justement sur le fait que certains morceaux, tu sens qu'il y a des idées et que j'ai moi le sentiment qu'il ne va pas forcément au bout et ce truc de concept, je pense que, alors il est coincé, c'est peut-être un grand mot, mais il voudrait peut-être parfois aller plus loin. Mais comme c'est Kéné qui pense sa musique de manière très instinctive, il n'y va pas complètement non plus. Et tu vois, d'un morceau comme Fallait me le dire avant, qui est justement peut-être un morceau plus sensible, justement, plus introspectif, où il y a plus de faille, tu vois, justement derrière un peu la caboule. Et je trouve qu'il n'arrive pas à aller au bout d'un morceau comme ça comparé justement peut-être à Kiss and Fly, où je trouve ça plus réussi. Tu vois, le deuxième couplet, c'est une répétition de deux, huit mesures. Et je me dis, j'ai la sensation qu'il ne va pas assez loin sur ce truc justement de friabilité, tu vois, de montrer un peu ses sentiments parce que c'est aussi un album sur lequel, justement, en parlant de nuances, je parlais de ça, c'est un album dans lequel il est beaucoup plus question de valeur, de trahison, de confiance, de foi aussi. Je pense qu'il parle beaucoup plus de ça. Dans un morceau de moment, il parle de certains de ses frères qui ne vont pas à la prière du vendredi. Lui, il parle beaucoup aussi de sa foi, etc. Donc, tu sens qu'il y a des micros évolutions comme ça et j'aurais presque aimé l'entendre encore plus aller loin sur ces idées-là. Mais après, je pense qu'en termes de maîtrise de son rap et de ce qu'est sa musique, c'est peut-être effectivement un de ses albums les plus aboutis sur ces dernières années. Petite question, il y a quelque chose qu'on voyait un peu moins ces dernières années sur des albums de rap fondé, c'est un feat avec un artiste américain. Oui, en fait, c'est quelque chose qui était un peu moins à la mode. On préfère inviter des Anglais ou des Allemands ou des Espagnols. Là, il y a Bobby Schmorda qui est quand même quelqu'un d'important dans le rap New York. Il est iconique un peu. Il est iconique. Plus qu'important, il est iconique. Moi, j'avoue avoir été... Je connais les rêves de calage criminel, notamment quand on parle de rap américain. Je sais que c'est un grand fan de T.I. Pour en avoir un peu parlé avec lui, je sais qu'il aimerait bien se faire ce plaisir-là. Donc, j'imaginais un truc comme ça. Il y a Bobby Schmorda. Le morceau, je le trouve assez dispensable, moi, sur l'album. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est cool d'avoir Bobby Schmorda. En vrai, c'est cool. Mais au final, il y a un peu ce côté... Je ne sais pas, je n'ai pas les dessous de la rencontre. Est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés ? Il y a un peu l'impression que c'est un couplet... J'ai un peu l'impression qu'on retombe malheureusement dans ce travers du feat américain pour avoir le feat américain. Alors que c'est Bobby Schmorda, mais ce n'est pas... Ce n'est pas Gucci Mane non plus. Non, parce que si Gucci t'envoie à 8 mesures à la con, ce n'est pas grave, c'est Gucci Mane. Tu prends une note vocale dedans. Voilà, je la mets. Mais qu'est-ce que vous avez pensé un peu même de ça ? Et même globalement, du fait de faire une collab avec un rappeur américain aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus rare. Alors, quand c'est un kiff, son artiste fait ce qu'il veut. Absolument. Mais c'est vrai que c'est finalement beaucoup plus rare. Il y a eu un moment genre 2015 où il y en avait beaucoup. Tu vois, la crime, évidemment, était un peu le roi de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce morceau-là de collaborer avec un artiste américain ? Je te rejoins indispensable en fait. Et puis, j'ai vraiment ressenti le côté il a envoyé un couplet. Il n'y a pas vraiment une connexion de ce que j'entends. En tout cas, je ne l'ai pas vraiment... On ne la ressent pas en tout cas. On ne la ressent pas. Je pense que c'est plus anecdotique pour la tracklist. C'est bien dans ce sens, mais je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça. Après, je trouve qu'il y a l'âge criminel bien meilleur que Bobby Schmerda sur le track. Donc, en ce sens, on peut dire qu'il a mangé Bobby Schmerda. Mais par ça, ce n'est pas un morceau qui va rester, je pense. Oui, tu vois, on parlait du morceau avec Jossman. C'est peut-être le fit que je préfère parce que tous les deux ils ont une sorte de passe-passe. C'est très court, peut-être que ça aurait pu être trop court. C'est un contre-pied aussi instrumental, esthétique par rapport au reste de l'album. Et je trouve que l'association des deux marche très bien alors que peut-être sur le papier, on ne se l'est pas imaginé. Pour le coup, je trouve que c'est un featuring bien plus intéressant. Intéressant, c'est de voir comment Jossman il est de plus en plus appelé. On l'a vu, on en parlait avec Lesram, par exemple. Les artistes avec qui il n'y a pas forcément d'affinité tout de suite, en tout cas. Après, il faut aussi se mélanger à chaque fois. Je trouve qu'il rentre bien dans l'univers d'autre, même s'il fut avec Lesram, ça ressemblait un peu à un morceau de Jossman. Oui, c'est ce qu'on se disait. Mais allez streamer Kalash Criminel, ça s'appelle Bon Courage, très belle cover de Fifou aussi. Qui c'est aussi, d'ailleurs, bon, quand même beau début d'année de Fifou, on peut le dire. La cover de Pièces Montées, Danidan et Kyo Itachi. C'est vrai, il y a très belle cover. Très belle cover. Kalash Criminel, mais avec Kalash Criminel, il s'amuse toujours parce que Sélection Naturelle, c'était aussi une belle cover. Continuons donc ce code review avec un autre représentant du 9-3-C-O-R-N-O-I qui sort son album Pyramide. Et c'est clairement, alors là, le gros blockbuster de ce début d'année puisque les feeds ce sont Damso, SDM, Ayana Kamoura, SCH, Maes, Hamza. Donc vraiment, c'est le casting... T'es pas dessus sur celui-là, non ? On t'a pas appelé ! On t'a appelé sur la réaliste, non, pas du tout. Bref, c'est vrai que SDM, l'an dernier, c'est vraiment devenu un des gros poids lourds du rap français avec la sortie de l'album Carré. Il y a eu les télégrammes aussi, un et deux, les EP. Bref, il a vraiment une stratégie un peu d'omniprésence avec un album qui a été un énorme carton avec un trophée des flammes qu'il a gagné. D'ailleurs, il en parle dans l'introduction. Il dit qu'il allait aux flammes uniquement parce qu'il était sûr de remporter le trophée. Bon flex ! C'est assez insolent. C'est une bonne vraie. C'est assez insolent. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très... Voilà, qui est déjà installé en tout cas dans le rap français qu'on ne connaissait pas vraiment il y a deux ans. Et d'ailleurs, dont on sait assez peu de choses. Oui, ce qu'on connaît... Exactement, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, il y a un peu ce côté un peu tueur de sang-froid dont on ne sait rien. C'est ça. Et alors, j'aimerais le dire quand même parce que sans rentrer dans les polémiques, etc., et notamment sur les clashs qu'il peut y avoir, mais moi, c'est vrai que la première fois que j'en ai entendu parler, je lis, c'est en 2021, c'est via Sadek qui m'en avait parlé puisqu'on sait qu'ils ont travaillé ensemble. Je n'ai pas les dessous de tout ça. On sait que maintenant, ils ont l'air d'être en froid, en guerre, on peut le dire. Mais la première personne de moi qui m'en a parlé, c'était en 2021, c'est Sadek. Quand il... Juste le dire quand même parce que je sais qu'ils travaillaient ensemble. Il travaillait... Oui, il allait sortir « Et mon nous vivant ». Ça, c'est cet album-là absolument. Et il me parlait d'un nouvel artiste qu'il avait envie de produire et qu'il avait découvert qui s'appelait Ouérenoua et il croyait énormément en lui. Il était persuadé que ça allait être un carton. Après, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre eux. Mais là-dessus, en tout cas, entre ce qu'il m'a dit et ce qui s'est passé, il a plutôt eu raison puisque c'est un énorme carton. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose avec Ouérenoua dans un registre très différent, mais un peu comme, tu sais, tous ces artistes-là qui sortent leur musique et qu'on n'entend pas après. Il y a aussi ce côté mystérieux qui fascine, je pense, autour de lui. Planet Rap, il est venu, parce que ça renforce un personnage. Ça peut être frustrant, mais ça renforce un côté très magnétique et peut-être aussi intimidant. Ça crée même des affabulations. Tout à fait. C'est pas possible, tu vois. Il y a énormément d'affabulations, notamment, il y a même eu des vidéos entières de youtubeurs sur... C'est un industrie plant. Est-ce que c'est un industrie plant, etc., etc. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas eu l'occasion de s'entretenir avec lui. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais en tout cas, ça crée beaucoup de fantasmes. Et généralement, ce n'est pas forcément un problème pour les artistes parce que les fantasmes, il y en avait beaucoup autour de PNL à l'époque. Les nombres de fantasmes qu'il y avait autour d'eux, bref, ça ne les a pas empêchés de faire leur chemin. La question, qu'est-ce que vous avez pensé, bien sûr, de Renoir ? Est-ce qu'on peut durer sans se dévoiler ? Parce que pour l'instant, il donne assez peu de choses de lui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce blockbuster qui est clairement le plus gros album ? Je ne parle pas de qualité, je parle en tout cas d'annonce, Raphaël ? Oui, effectivement, c'est vraiment un album All-Star. C'est peut-être celui à l'écoute du disque qui est son plus abouti, justement, en termes de production, même de parties prises d'ambiance musicale. Je trouve que ça pouvait un peu zigzaguer sur les précédents. Là, il y a vraiment un truc très cohérent qui pourrait peut-être pour certains être plus linéaire. Cohérent comme dirait qui ? C'est cohérent, Relo. Moi, je suis là pour te faire briller. C'est un caviar que je te donne et puis tu l'as pris. Bravo, c'est une lucarne, c'est tout. Écoutez, Dieu merci encore. Dont t'avais parlé dans un coup de cœur. Exactement. Mais pour revenir à Where On Why, je trouve ça bien calibré, mais je m'ennuie à l'écoute de sa musique et de cet album aussi. Je comprends l'intention de départ de ce rap de Bandit, justement, tu disais Très Froid, qui parle de son ascension et des nouveaux luxes qu'il réussit à atteindre, justement, avec ce ton très impassible. Il y a un parti pris là-dessus. Et après tout, il y a souvent cette image chez lui de ne pas avoir de cœur ou de l'avoir en pierre qui revient beaucoup. C'est cohérent, pour le coup, sur tout le projet. Et c'est peut-être volontaire de sa part, justement, pour participer à ce truc de Bandit sans sentiments. Mais à part quelques moments, je dirais l'intro, 16 février 2024, Téléphérique et son jeu sur les rimes en EI, la superposition site de piste vocale qu'il fait sur ce morceau et sur le morceau Casse-Bélier, je trouve souvent qu'il manque quelque chose de remarquable dans la forme. Pour vraiment, je sois happé par sa musique, dans la manière de rapper, dans l'interprétation, l'écriture. Ce parti pris là, il ne me touche pas forcément. Alors, ce n'est pas à dire que je trouve que Where Onway, il n'a rien de particulier. Je parlais de son comté froid impassible qui l'assume complètement. Il y a aussi un truc et qui se marie assez bien à ses prods pour le coup. Il y a aussi sa manière de rimer où il insiste sur des diérèses. C'est-à-dire qu'il va faire une voyelle et il va la séparer en deux, par exemple, pour l'allonger. C'est vraiment un procédé qu'il utilise beaucoup et ce qui fait que ça le singularise. Mais du coup, sur 16 titres, ce truc d'être une sorte de bandit un peu froid avec cette technique de rime, je trouve ça assez redondant. Et même justement dans le fond de ce rap de bandit, je trouve que c'est plutôt unidimensionnel. Juste comme je le disais, de ce point de vue d'être en haut de la pyramide, puisque justement, il est question de pyramide et lui, de son positionnement justement d'avoir souvent atteint le haut de la chaîne alimentaire dans ce milieu-là. Il dit je suis plus proche du... Il y a un morceau, il dit je ne vous regarde pas de haut mais je suis proche du ciel que du sol. Oui, c'est ça, comme un hélico. Comme un hélico, etc. Exactement. Et ce qui lui permet d'avoir des phases qui sont intéressantes. Moi, il dit j'ai le cœur en pierre mais je le mets dans un fer, tu vois, par exemple, ça peut lui permettre d'avoir des images intéressantes. Je ne fais pas confiance à mon frère mais je fais confiance à mon fer. Exactement. Il y a beaucoup ce truc qui revient. Le fer est présent. Le fer est présent. C'est froid le fer en même temps. C'est logique, tu vois. Mais je trouve que voilà, il n'y a pas l'adrénaline ou le vertige des sommets. Il ne raconte pas, par exemple, les tourments moraux comme, je ne sais pas, ont pu le faire des lacrymes ou des niraux ou cette espèce de détermination dalle justement qu'il faut pour aller jusqu'en haut de la pyramide comme l'a fait, par exemple, un ninho jusqu'au moins destin ou SCH aussi, par exemple, c'était très présent aussi dans sa musique. Et du coup, je trouve que au-delà de ce truc froid, c'est peut-être la seule sensation. Il n'y a rien de sensationnel au sens propre. J'ai du mal, en fait, à être porté par un truc que je trouverais engageant dans sa musique. Alors après, c'est sans doute ce qui plaît aussi à une partie du public, justement, ce personnage très froid et qui encore une fois va très bien... C'est le boogie man, quoi. Oui, voilà. Qui va encore une fois très bien en plus avec la mouture musicale. Et puis en plus, il n'a pas des bras cassés qui produisent pour lui. Des mecs comme 2K, comme BBP, par exemple, qui produisent pas mal sur cet album-là. C'est des gens qui savent très bien maîtriser ce genre d'ambiance. Mais quand je lance un album, justement, de rap de bandit, de rap criminel, j'aime bien aussi avoir les phases B, c'est-à-dire les tourments que ça peut créer, la phase cachée, tu vois. Et du coup, j'en reconnais la... Comment dire ? La qualité dans l'exécution. Mais ça me touche assez peu, quoi. En fait, je pense aussi qu'il y a... Ce que je vais dire va avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a un côté qui est calibré. En fait, c'est-à-dire que... Je sais qu'il y a un homme de la crime que toi, t'aimes beaucoup, c'est Forcé Honneur. Exactement, c'est mon préféré. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas calibré puisqu'il y avait quand même des morceaux, mais sur un homme qui était assez long. Et non, il n'était pas complètement calibré, en fait. Il y avait effectivement des... Moi, je suis moins fan que toi de cet album-là, mais je reconnais qu'il y avait effectivement toute une partie beaucoup plus intimiste et personnelle dans les textes de la crime. Là, moi, c'est que quand j'écoute l'album, effectivement, il n'y a pas un morceau que je n'aime pas, mais il n'y a pas vraiment un morceau que j'adore, en fait. Tout est bien. C'est-à-dire que tout est... Oui, c'est bien fait. Et d'ailleurs, le premier single, enfin le premier extrait, c'est 16 février 2024, qui n'est pas un single, ce n'est pas un tube, mais en même temps, ça cartonne parce que c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire que c'est cohérent, il rap. Il y a un truc quand même qu'il faut le reconnaître, c'est qu'il rap sur tout l'album, avec bien sûr des morceaux, des moments chantés, etc. Un truc que j'ai apprécié, c'est que sur le morceau avec Aya, il rap. Tu vois ? Alors, évidemment, il chante un peu, mais il rap. Et le morceau avec SDM, il chante. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais j'aime bien aussi le fait que, bon, c'est quand même quelqu'un qui rap, qui écrit, qui a... C'est pas, on parlait tout à l'heure de l'irricisme, etc., en cas de la criminel, quand on citait Lino, etc. C'est pas le liricisme, le liricisme, pardon, le plus impressionnant, mais c'est carré. En fait, c'est carré. C'est carré et c'est efficace. Et j'ai vraiment l'impression que toute sa carrière, enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est ça, c'est un peu le, comment dire, le braqueur qui vient, qui part avec la caisse, tu vois. C'est trop bien fait, c'est super bien ficelé. Et puis après, il repart, et puis il revient six mois après avec un nouveau projet. Et c'est upgradé, parce que je trouve qu'effectivement, je suis assez d'accord avec toi, c'est sûrement le projet le mieux produit, le plus cohérent jusque-là. C'est là aussi où les feats ont le plus de sens, je sais pas, en tout cas, sont les plus réussis. Je trouve que le morceau avec Damso, je trouve que c'est une vraie belle réunion entre deux têtes d'affiches actuelles et l'Ura Français. J'aime beaucoup le feat avec Hamza. Le maès, SCH, SCH, ça fait un vrai bon couplet. Donc, je trouve qu'il y a quand même une réunion de gens talentueux. Mais effectivement, tu vois, tu parlais de Nino, qu'on peut rapprocher, ils ont fait des morceaux ensemble, même s'il n'y aura pas la manière. Mais tu vois, de Nino, il y a quand même toujours des envolées à un moment. Il y a toujours un moment, il va faire une intro, ou une outro, il va rapper et ça va partir. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc-là. J'ai l'impression que tous les morceaux sont pensés pour cartonner. Et je pense que ça va être un énorme carton. Enfin, je pense vraiment, j'enfonce la porte ouverte. Ça a été le cas l'année dernière et il a cette formule-là. Aujourd'hui, c'est un des artistes, je pense, qui a la formule qui marche le plus pour le rap français. Mais c'est vrai qu'il y a, il manque un peu, je pense, l'envolée pour moi. Ça ne s'envole pas. Mais c'est ça aussi. Peut-être que Renaud, il n'a peut-être pas envie de te donner ça. Et du coup, il est dans un personnage très très froid de A à Z, aussi bien en termes d'incarnation que de rap au final. Donc, ouais. Je vous rejoins. Je vais rajouter juste peut-être l'angle de l'intention de Renaud. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire dans le rap ? Et je pense que si on se pose cette question, il y a peut-être une option, c'est qu'il veut juste braquer la SACM, venir. C'est un peu ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Bon, après, il y a plein d'autres rappeurs qui le disent. Oui, oui. Lui, il le fait pour le coup. Il le fait bien. Il le dit, il le fait. Et puis même dans l'attitude, c'est complètement... C'est raccord avec ce propos-là. Et c'est en ça que c'est un artiste qui a complètement réussi sa mission de devenir mainstream tout de suite. Et ça allait très vite pour lui, parce qu'il a quand même déjà rempli un bercy. Il a fait des trucs assez impressionnants. Je vous rejoins sur cet album-là. je n'ai pas de critique à faire sur le rap parce qu'évidemment, il est allé à la bonne école, il rappe bien. Mais c'est le côté émotion qui me manque. En tout cas, il ne me procure pas souvent d'émotion. Il faut vraiment que je creuse un peu pour avoir quelque chose, mais parce qu'il n'a pas envie de donner ça, en fait. Donc, il est dans... pas réussi, en fait, parce que ce n'est juste pas ce qu'il a envie de faire. Donc, je le mettrais un peu dans la catégorie, pas du tout pour les comparer, mais c'est ce que je ressens, avec PLK, qui est complètement mainstream. Je n'ai rien à lui reprocher sur ses morceaux, sur ce... Il y a bien. Il y a le petit refreur à chanter, ses accrocheurs, ses bien produits, mais ça ne me provoque rien. Donc, le petit supplément d'âme, quoi. Oui, le petit supplément d'âme, la petite faille, le petit truc où je sens qu'il y a une petite fragilité, en fait. Et c'est ça qui nous fait accrocher. Et vu que c'est tellement bien produit, je comprends aussi les allégations d'industrie-plante, etc., parce que le morceau est bien, comme tu disais, bien calibré, bien formaté. On a l'impression qu'il y a eu tout un projet autour de lui pour le faire... C'est exactement, c'est intéressant, c'est exactement les fantasmes qu'il y avait autour de PNL au début. Vraiment, il y avait ce côté-là, mais attends, d'où il sort ? Tu vois, pourquoi c'est déjà aussi bien carré, etc. C'est quand... De toute façon, qu'est-ce qui se passe là ? C'est qui ces producteurs ? Ces producteurs, pour le coup, on ne les connaissait pas, on ne savait pas forcément qui produisait au début. Donc, on revient un peu dans un registre différent mais ce qu'on avait vécu en 2015. Complètement. Mais en tout cas, je pense que c'est le risque quand on veut plaire à autant de monde. On en parlait aussi quand on a chroniqué l'album de Maès. Quand on veut atteindre un public aussi large, forcément, ce n'est pas du tout méprisant comme façon de penser, mais ce qui va plaire au plus grand nombre, ça ne va pas être la proposition la plus précise. Il faut que ça tape large et du coup, on ne va pas dans un... Il n'y a pas d'engagement dans ce qui va être fait. Il n'y a pas de prise de risque. On fait les choses bien mais ça reste un espèce de cahier des charges du rap actuel et en ça, il le fait bien. Mais pareil, je ne reviens pas dessus. Ce n'est pas désagréable mais je ne reviens pas dessus. Tu deviens peut-être piocher un ou deux morceaux, effectivement. Je pense aussi que... Là, ce n'est même pas pour... C'est même plus largement de Weapon. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'artistes maintenant qui voient leur musique comme ça. C'est-à-dire pas forcément comme un album mais comme une sélection de morceaux qui va être playlistée. Ça, c'est quelque chose je pense qui est très présent. Ce n'est même pas une critique. C'en est un peu une de ma part parce que moi, je suis attaché aux albums et que... D'ailleurs, je parlais avec... Je ne sais plus sur quelle interview que j'ai faite ici. Il y avait une personne de Label et on parlait un petit peu avant l'interview. Elle me disait mais tu écoutes encore des albums, toi ? Elle est en Label. Tu vois ? Et donc, elle sort, elle défend des albums et je dis moi tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais des playlists pour mon travail mais je n'ai pas de playlist. Je n'utilise pas de playlist. J'écoute des albums tout le temps. Y compris parfois, il y a des albums genre je vais les lancer à la première piste. Si le morceau que j'attends vraiment c'est à la 14e mais que mon trajet s'arrête avant, je n'aurais pas écouté le morceau que je vais écouter. Mais je vais... Voilà. Et donc, il y a un peu ce truc. Moi, j'y suis attaché à titre personnel mais c'est une écoute aussi qui, je pense, est de plus en plus obsolète puisque cette personne-là me disait mais vraiment ? Genre, mais moi, j'ai juste des morceaux que je like et puis j'écoute. Et c'est comme ça, je pense que beaucoup de gens fonctionnent aujourd'hui. Donc, dans cet écosystème-là, penser en tant qu'album c'est peut-être parfois un peu obsédé. Alors, il y a des contre-exemples. Évidemment, récemment, Esprit Noir, par exemple, qui a fait un album, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, aujourd'hui, effectivement, réfléchissent comme ça. Et voilà, on sort 16 morceaux, 17 morceaux, 18 morceaux. Si tu en gardes 5 que tu vas streamer toute l'année, c'est une victoire. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens maintenant, je ne sais pas si Renoir réfléchit comme ça, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose dans l'industrie qui existe, notamment depuis, évidemment, l'avènement du streaming. Mais en tout cas, l'album de Ouer Renoir, Pyramide, est disponible. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du couplet d'Amso ? Sans plus ? Ah ouais, mais lui, il a besoin de prendre la lumière quand il arrive sur un feat et il balance des infos sur sa vie perso. Mais moi, je trouve ça cool. Mais c'est cool. Mais il l'avait fait avec Hamza sur God Bless, déjà, en révélant que l'album n'allait pas sortir. Là, il dit que c'est peut-être son dernier feat. En fait, il ne fait pas d'interview, mais il vient sur des feats et il balance les infos. Non, mais c'est intéressant. Ouais, c'est marrant. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si c'est peut-être pas le couplet le plus impressionnant d'Amso, mais comme il est rare, j'avoue que ça m'a fait plaisir de le réentendre. Voilà, mais c'est vrai que je trouve que, pour le coup, il y a aussi ce truc-là, c'est l'album étant autant attendu, j'ai l'impression quand même que tout le monde donne un bon jeu. Ah ouais, Hamza, un très bon morceau aussi. Hamza, SH qui fait un très bon couplet. D'ailleurs, je me souviens du couplet de SH sur Mago l'année dernière. C'était cool aussi. Voilà, il y a quand même ce truc-là de bon. Là, c'est la Ligue des Champions un peu comme l'homme de Rhône. Très bien, écoutez, l'album est disponible. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il s'appelle Pyramide. Passons maintenant aux coups de cœur, si vous le voulez bien, les coups de cœur de la semaine. On va commencer évidemment avec Sandra Gomez car c'est la partie que tu préfères. C'est un peu ma partie questionnée. Je le cache pas. T'as un peu de temps là, t'as 10 minutes si tu veux. Vas-y. En plus, je ne vais pas être trop longue parce que c'est une découverte très très récente mais je suis devenue fan en 30 secondes. C'est une artiste qui s'appelle 47meo, 47meo, je ne sais pas. Peut-être en portugais, ça va se dire, on ne sait pas. Peut-être, peut-être. Et I'm Sleek puisque c'est encore un projet commun artiste-produceur. Ah, intéressant ça. Oui, qui sort un EP qui s'appelle 47 Sleek, 47 Sleek. Je ne sais pas. Choisissez ces huit titres où elle mélange chansons parce qu'elle chante très bien. Elle a vraiment une voix de ouf. Chansons, rap et R&B. Les prods, c'est ce qui se fait actuellement que j'ai déjà plébiscité ici. Tout ce qui est up-tempo, two-step mélangé avec de la trappe et même des petites sonorités jazzy. Elle vient d'une famille de saxophonistes. Tu connais quand même déjà des choses sur elle. Je suis partie me renseigner. Je ne sais pas comment ça se prononce mais tu sais ce que faisait son père, son oncle, ça c'est Sandra, putain ! Son père est saxophoniste. parce que je vois la potentielle star. J'ai la vision sur elle. Elle a un côté un peu prodige quand on écoute le projet parce qu'elle switch entre plein de trucs différents et je la sens à l'aise partout. Je pense qu'à un moment, il faudra choisir une direction pour que le public puisse le prendre et juste pour la cover, tout le monde doit cliquer. Voilà. Vous, vous n'avez pas l'info mais les spectateurs l'auront. Très bien. Donc 47 Méo. 47 Méo. Voilà. On l'a dit, maintenant ce sera comme ça. En tout cas pour nous, ce sera comme ça. La baptiser. Raph. Je vais vous parler d'un morceau d'un rappeur qui s'appelle SPM qui marque son retour après trois ans sans avoir sorti de musique. Oui. Ce morceau s'appelle Le Roi du Silence. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas SPM. Déjà, ce n'est pas bien. Déjà, ce n'est pas bien. Écoutez Noblesse Oblige qui est sorti en 2015. Et également Haute Voltige. Je sais que tu préfères Haute Voltige. Je ne sais pas si tu le préfères mais en tout cas, il est dans mon livre. Il t'avait marqué. Il est dans ton livre. Exactement. Il t'avait marqué. Pardon, c'est assez dur en ce moment. Il faut faire un peu de promo. Ok. C'est compliqué en ce moment. Non mais j'aime beaucoup les deux projets. Noblesse Oblige, c'est vraiment un album qui m'a beaucoup accompagné que j'ai trouvé super, que je trouve toujours super. Depuis, il a ouvert un studio notamment. Tout à fait. Noble justement. Ils ont essayé de produire des artistes. Ils font plein de choses avec son équipe. Et donc sort ce morceau Le Roi du Silence qui effectivement est un album qui est assez fidèle à sa ligne de conduite. C'est-à-dire que c'est du rap de la discipline, de la droiture, de la hauteur. Aussi bien d'âme que de point de vue sur le rap, sur le climat politique de notre époque et en fait sur l'existence de manière générale. Et ça, je trouve qu'il le fait toujours très bien surtout en rappant toujours très bien aussi. Et justement, ce rap de la hauteur, ça va bien avec cet instru tout en lévitation, méditative un peu sombre à la fois. Pour moi, j'ai toujours senti un peu SPM comme une sorte de... Enfin, dans la lignée un peu d'un Ali quoi. Dans sa manière de voir les choses, de rappeler les choses. C'est de la spiritualité aussi parfois sans être forcément dans la foi quoi. Tout à fait. Même si je pense que c'est quelqu'un de croyant en vue de ce qu'il rappe et de ce qu'il raconte. Et bref, je trouve ce morceau de retour super bien. Je ne sais pas si ça va conduire sur un album, un EP, sur une sortie. Bref, mais juste ce morceau-là m'a beaucoup plu. Et puis c'est vrai qu'un peu de silence dans ce bruit ambiant du moment, ça fait du bien. Très bien. Alors, on me dit qu'on n'a plus beaucoup de temps donc je vais aller très vite. EP commun de Myro et Ajean Crack. On y va, c'est évident qu'on allait en parler mais c'est seulement trois titres. Ça s'appelle La solution. C'est très très bien mais ça marche vraiment bien entre eux. Merci, bonne journée. Moi, c'est un des morceaux que j'ai pu s'écouter l'année dernière parce qu'ils étaient présents au marche à pied. ils ont aussi ce truc-là en commun dont on a déjà parlé. C'est ce que j'appelle moi un peu les phases satisfaisantes. C'est-à-dire qu'en fait on te donne des trucs et si tu la comprends, si tu la comprends pas, c'est pas grave, c'est bien, c'est du bon rap. Si tu la comprends, tout devient génial en ta vie à ce moment-là. Et là, il y en a beaucoup dans ce projet-là. Myro en fait beaucoup, Ajean Crack en fait énormément. Il y a aussi beaucoup de rêves. Bon, toujours Ajean Crack beaucoup au foot. Le premier morceau s'appelle Cate Nacho. Moi, c'est typiquement, voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je trouvais les prods très cool aussi. Et quand j'ai écouté ça, du coup, je me suis un peu fait aussi la rétrospective de Myro l'année dernière. Bien sûr, au marche à pied, mais aussi le projet avec Jean Jass qu'on a déjeuné en paix sur lequel je t'ai passé un peu rapidement et que je trouve vraiment très, très cool avec vraiment des morceaux et des phases mortelles. Le projet avec Slim K aussi sur lequel je t'ai passé encore plus rapidement. Donc, voilà. Mais voilà, en tout cas, Myro Ajean Crack, la solution, c'est mortel. Ça rappe trop, trop bien. Ça rime trop bien. Et c'est cool aussi maintenant que les artistes fassent de plus en plus comme ça des projets un peu des trois titres. Exactement. Ajean Crack avec Hologram L'eau il y a très peu de temps, notamment ce morceau avec Infinit. J'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette idée que c'est un truc peut-être que le streaming permet aussi. T'as une idée, en une semaine, tu fais un projet, je ne sais pas combien de temps il y en a fait, ça va vite, tu le sors et les gens sont contents. Et voilà. Et ça, j'aime bien cette idée-là et cette possibilité-là qui est laissée aux artistes. Voilà, nous arrivons. Et j'ai appris aussi que Fast Learner de My Rage Uncrack allait rentrer en place sur France Inter. Magnifique. Voilà. La culture va gagner. Le rap a gagné. Le rap a déjà gagné. Merci beaucoup. Sandra, merci. Merci à vous. Voilà. Merci à toi, Raphaël. Merci à vous. Et merci à vous. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Je ne sais pas de quoi on parle en fait, je crois que je sais. À dans deux semaines. Salut, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...